Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos des défis des 14 jours de l'été. Alors dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de remercier le chauffeur de bus et terminer dans le top 20 dans plusieurs parties. Alors je vous souhaite à tous un bon visionnage et c'est parti pour la vidéo, let's go ! Alors pour réaliser ce défi, je vous conseille d'aller en solo, je pense que ce sera beaucoup plus simple. Alors le truc le plus chiant dans ce défi, c'est qu'il faut faire un top 20. Alors pour faire le top 20, j'ai une petite astuce, ce que vous faites c'est que vous allez spawn en plein milieu de la map, donc vous allez spawn par ici, voilà. Vous vous mettez juste ici et là vous allez attendre que les ennemis se entretuent entre eux. Par contre, il ne faut surtout pas oublier de remercier le chauffeur. Alors pour remercier le chauffeur, c'est flèche de gauche, non c'est flèche de bas, excusez-moi, vous appuyez sur flèche de bas et regardez Soikulmec à remercier le chauffeur du bus en bas à gauche. Si vous ne remerciez pas le chauffeur et que vous faites un top 20, ça ne fonctionnera pas pour votre défi. Donc très important, faites flèche du bas ou peut-être si vous avez changé votre touche, c'est peut-être une autre touche, mais appuyez sur toutes les touches pour voir laquelle des touches fait en sorte que vous saluez le chauffeur. Donc remerciez le chauffeur. Alors là, ma technique c'est d'aller tout simplement en plein milieu de la map. Par contre, je vous conseille quand même de prendre une arme ou deux, franchement, c'est toujours mieux. Moi, je ne vais pas prendre d'armes, je vais tout simplement me cacher en tout de ce sap, voilà, comme ça, tout ceci, voilà. Là, je suis bien caché, il n'y a personne qui va me voir et normalement la zone va toujours être en ma faveur parce que je suis en plein milieu de la map. Donc si maintenant la zone n'est pas en ma faveur, je me déplacerai vers la zone et je me cacherai jusqu'à temps qu'en haut à droite, donc là, il reste déjà plus que 84 joueurs, il doit rester 20 joueurs. Il faut que vous soyez le 20e joueur et puis après, vous pouvez vous suicider et refaire cette étape autant de fois qu'il le faut pour réussir le défi. Enfin bref, là, je vais attendre le top 20 et je vous tiens au courant dès que j'y suis. Donc voilà, là, je suis dans le top 20 et regardez, je n'ai pas bougé d'un seul poil. Regardez, la zone s'est vraiment arrêtée tout près de moi, franchement, à quelques centimètres, enfin quelques mètres. Donc voilà, franchement, essayez de viser le milieu de la map, donc le milieu de la map, c'est juste ici. Moi, j'étais un peu plus vers la droite, mais franchement, ça est passé ce crème. Et regardez, il reste 19 joueurs, donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais aller me suicider. Hop, je crée quelques petites rangs, voilà, comme ceci. Et là, je vais aller me suicider et ça va valider mon premier défi. Donc j'aurais salué le chauffeur et j'aurais fait un top 20, donc même un top 19 sans rien faire, les potos. Donc voilà, c'est la meilleure astuce que je peux vous conseiller pour faire ce défi facilement et rapidement. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. N'oubliez pas le code créateur soitcoolmecYTB dans la boutique de Fortnite, ça me ferait extrêmement plaisir. Et merci à tous ceux qui me soutiennent. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était soitcoolmec, et ciao, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz